les relations avec les autres on en a tous ça commence déjà généralement dans notre famille on a normalement tous un papa et une maman on ne les connait peut-être pas toujours tous toujours nos parents et puis voilà ça commence comme ça on est un tout petit nourrisson et puis normalement c'est magnifique nos parents ils nous aiment et puis il y a plein d'affection, plein de tendresse et c'est là les premières relations qu'on crée c'est déjà dans le ventre de notre maman puis après avec nos parents et en même temps ce n'est pas forcément toujours la relation la plus riche et la plus aimante je ne sais pas chacun d'entre vous quelle relation vous avez eue avec vos parents on espère et je crois que le plan de Dieu c'est plutôt que ça se passe bien mais dans la réalité malheureusement ce n'est pas toujours aussi les relations les plus chaudes les plus chaleureuses ou les plus riches ou là où on reçoit le plus alors les relations si on voit un petit peu plus large c'est vrai que ça commence dans nos familles on a des frères et sœurs peut-être on a des parents on a des grands-parents des ongles des tantes et puis comme ça ça s'élargit alors en Suisse on a peut-être un arbre généalogique assez fourni et en même temps tout à l'heure j'ai hésité à chercher je me suis dit une fois j'ai réalisé qu'un arbre généalogique en Chine c'est complètement différent quand presque chaque personne a seulement un enfant ça veut dire qu'on n'a pas de frères et sœurs puis généralement si nos parents ils n'ont pas de frères et sœurs ça veut dire qu'on n'a pas d'oncle de tante donc c'est vrai que selon aussi le pays d'où on vient les relations la famille ça peut être aussi très réduit ou ça peut être très large et alors ça fait qu'il y a plein de relations différentes qu'on peut entretenir plus ou moins bien avec chacun et les relations en dehors de la famille c'est plus large ça peut être aussi avec les amis avec les relations qu'on a aussi à l'église et toutes ces relations finalement elles sont différentes il n'y a pas il n'y a jamais deux relations les mêmes les relations qu'il y a au travail dans nos lieux de formation les relations qu'on a même aussi avec nos voisins il y a des relations qu'on a liées à une activité à une association du sport les vacances les relations liées aussi à la santé quand on voit notre médecin notre physio après chacun rajoute la liste des gens qui le voient et puis il y a les relations un peu beaucoup plus éloignées ou qu'on a un petit peu de temps en temps ou qu'on connaît par exemple dans les magasins ou des personnes même dans la rue comme ça qu'on croise qui nous posent une question qui nous demandent l'heure donc on a énormément de relations on peut un petit peu les représenter un peu différemment en essayant justement de se dire il y a des gens qui sont plus proches de nous et après la famille les amis les connaissances ça s'élargit comme ça les cercles mais dans la réalité si on prend un peu l'autre image en termes de réseau les gens très proches avec qui on a confiance finalement ils sont peut-être assez peu c'est peut-être trois, quatre personnes ou deux ou une personne avec qui on a confiance puis les gens avec qui on a des échanges réguliers qu'on voit que ce soit au travail ou dans la famille c'est peut-être voilà là ils disent 30, 40 mais finalement chacun a son propre réseau et quand on travaille on a peut-être un plus grand réseau que quand on a 6 ans ou que quand on a 90 ans à un moment donné au fil de la vie notre réseau aussi il change et puis si on déménage on change de pays évidemment selon ce qu'on vit notre réseau il va aussi évoluer et puis il y a des liens plus forts avec les gens avec qui on a confiance et puis des liens bien sûr un peu plus faibles avec des gens qu'on connaît peut-être le nom de loin mais qu'on n'a pas des relations très proches alors oui comme l'a dit aussi tout à l'heure Serge l'être humain c'est un être de relation parce que dès le départ dès la création dès le début dans la Bible Dieu il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul et il n'a fait une aide semblable Dieu a créé l'homme comme j'avais vu aussi la dernière fois à son image il a créé l'homme à l'image de Dieu il a créé l'homme et la femme les deux sont créés à son image il les bénit et même il leur dit dès le départ mais soyez féconds il leur dit quelque part faites des bébés faites une descendance multipliez remplissez la terre puis ça je crois que c'est quand même une chose qu'on a pu faire le bien remplit la terre il y a encore des espaces bien sûr je pense il y en a qui pensent et qui croient qu'on est trop sur terre mais il y a aussi encore pas mal d'espaces libres sur la terre mais après c'est sûr que les ressources elles deviennent aussi limitées mais Dieu en tout cas il nous a créés il a créé l'homme il a créé la femme et il a aussi eu ce désir qu'on puisse être ensemble en relation et qu'on puisse apporter une génération plus loin chacun avoir procréé Dieu il a donné à l'homme et à la femme la possibilité justement de se reproduire et quelque part c'est un peu le premier noyau la famille et la cellule familiale ça fait cette première communauté familiale et ça c'est vraiment la base de toute communauté humaine finalement quel que soit le pays quelle que soit l'origine quelle que soit d'où on vient dans l'histoire aussi il y a toujours ce noyau alors il peut être plus large beaucoup plus large des fois où on vit avec plusieurs générations ou des gens autour de nous et puis mais il y a quand même toujours un minimum de personnes autour de nous dès qu'on grandit on grandit quand même avec des gens on ne peut pas grandir seul et quelque part c'est vrai c'est aussi cette relation on la retrouve déjà dans la trinité le père il est en relation avec le fils qui est en relation avec l'esprit à chaque fois et il y a ces relations entre chacun et si on veut qu'il y ait l'amour la tendresse il faut avoir quelqu'un d'autre on ne peut pas quelque part exprimer des sentiments un amour un attachement s'il n'y a pas un vis-à-vis et je crois que c'est quelque part ce que Dieu voulait aussi pour nous c'est qu'on puisse aussi vivre des relations enrichissantes où il y a la paix et la joie comme au sein de la création alors quelle est la qualité de nos relations bien sûr ça dépend des relations comme on voit ce couple qui s'aime il y a des relations où on est très proche où il y a de la tendresse il y a de la joie il y a de l'amour il y a plein de choses qui peuvent se partager qui peuvent se vivre ça peut se vivre sur des années et puis il y a aussi d'autres relations où des fois il y a beaucoup plus de tension il y a de la colère et puis c'est pas toujours évident il y a des conflits voire même il y a l'indifférence il y a peut-être même plus de relations on ne se parle pas on ne veut pas se voir et puis parfois c'est des relations différentes où il y a des relations où ce qui se passe bien puis d'autres tendus mais des fois même dans une même relation un jour ça se passe bien puis le lendemain ou deux heures plus tard il peut y avoir des petites tensions et finalement ça fluctue aussi au fil du temps alors quel est le principe pour nos relations qu'est-ce que Dieu lui il avait comme plan comme projet qu'est-ce que Dieu il veut pour nos relations alors je vous propose de reprendre ce texte là où il y a un pharisien qui vient vers Jésus puis qui lui pose la question quel est le plus grand commandement de la loi et Jésus lui répond voilà tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de tout ton être de toute ta pensée il lui dit c'est là le commandement le plus grand et le plus important il dit voici le second commandement qui est aussi d'une importance semblable c'est tout aussi important d'aimer Dieu que tu aimeras ton prochain comme toi-même d'aimer son prochain donc finalement le principe de base de toutes nos relations ça devrait être l'amour d'aimer l'autre même si bien sûr il est différent même s'il n'est pas forcément sympa avec moi d'apprendre à aimer notre prochain et puis le texte continue toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépendent de ces deux commandements aimer Dieu et aimer son prochain et je pense c'est tellement important de pouvoir d'abord c'est vrai se sentir aimé de Dieu aimer Dieu et quand on apprend déjà et qu'on découvre toute cette richesse et tout l'amour de Dieu pour nous alors évidemment c'est quand même un peu plus facile de pouvoir aimer son prochain mais ça reste quand même un défi quotidien alors c'est vrai on pourrait aussi se poser la question mais c'est quoi le lien entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain moi j'aime bien ce texte de 1 Jean 4 19 à 21 qui nous rappelle justement qu'il y a un lien qui s'est écrit quant à nous nous aimons parce que lui Dieu il nous a aimé le premier et si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il déteste son frère c'est un menteur car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas c'est assez cash c'est quand même assez direct cette manière de dire ben voilà si on n'aime pas son frère mais qu'on dit qu'on aime Dieu non c'est pas possible et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère donc ça c'est un peu vraiment résumer les deux commandements les deux plus importants que Jésus lui-même a donné aimer Dieu et aimer son prochain mais dans la réalité de nos relations comment vous vous vivez vos relations que ce soit à l'église dans votre famille au travail dans votre couple dans votre famille est-ce que c'est que l'amour qui est là tout le temps toujours est-ce que vraiment on arrive à aimer tout le monde ben je pense que c'est quand même voilà même nos ennemis ou ceux qui ne veulent pas nous parler ceux qui nous insultent c'est quand même beaucoup plus complexe en fait c'est vraiment là qu'on voit que par nos propres forces par nous-mêmes c'est pas vraiment possible en fait d'aimer les autres d'aimer notre prochain alors oui on a la chance et la grâce je pense et je vous souhaite et j'espère chacun d'avoir des relations qui sont riches qui sont bienveillantes où on trouve de l'écoute du soutien il y en a d'autres qui sont amicales et puis ben voilà ça peut être des relations plus ou moins profondes mais quand même sincères et puis ben il y a aussi d'autres moments ou d'autres relations qui sont vraiment beaucoup plus conflictuelles tendues où ben là il y a de l'incompréhension des blessures des non-dits parfois même ça peut être jusqu'à la violence et là c'est tout d'un coup il y a beaucoup plus de défis à se dire mais comment on va faire qu'est-ce que Dieu attend de moi qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'améliorer la relation et puis comme je disais avant ben une relation elle évolue au fond d'une journée moi hier j'ai eu un moment super dur avec mon fils là il a 9 ans ben voilà il m'a fait plusieurs crises à la suite c'est pas toujours évident de devoir gérer quand tout d'un coup mon fils il s'énerve il m'envoie plein de choses à la figure des mots pas forcément sympas que j'ai pas envie de répéter mais voilà des fois c'est pas évident de rester calme et puis de se dire voilà Seigneur aide-moi je vais continuer à prendre soin de lui ou à mettre des limites mais en restant ferme et bienveillante je crois que c'est un défi au quotidien puis d'autres moments d'autres jours comme aujourd'hui c'était beaucoup mieux puis ça fait du bien aussi de savoir que ben voilà parfois il peut y avoir des tensions mais le lendemain ben voilà c'est déjà différent et puis ben voilà avec les enfants peut-être ça bouge beaucoup plus d'une journée à l'autre avec certaines personnes parfois malheureusement ça se cristallise il y a des relations qu'on sait même pas trop comment renouer ou avec les personnes comment on peut peut-être reprendre contact quand tout d'un coup ben la relation elle est coupée alors qu'est-ce qu'on peut faire en cas de conflit ben c'est vrai que dans une relation on est au minimum deux parfois il y a plus de personnes ben c'est vrai on peut avoir des désaccords on peut être pas d'accord on peut être en conflit mais je pense ça devrait pas empêcher qu'on respecte la personne qu'on puisse aussi voilà lui dire qu'on a quand même l'affection même si on est on n'est pas d'accord avec ce qu'elle pense et ça empêche pas normalement de pouvoir parler de pouvoir échanger alors bien sûr généralement il y a toutes les émotions qui viennent quand il y a des tensions puis c'est pas toujours évident de gérer les émotions et en même temps de savoir que voilà on aimerait dire ça et puis que l'émotion elle va pas nous faire dire des choses que peut-être on va regretter et c'est vrai qu'on peut pas non plus changer l'autre personne ça c'est pas notre responsabilité mais Dieu je crois qu'il nous demande plutôt de changer nous puis peut-être aussi de nous remettre en question de nous dire mais finalement dans cette situation de conflit qu'est-ce que Dieu il aimerait que je fasse on peut prier pour la personne pour la relation puis c'est demander à Dieu qu'il nous mette à la lumière aussi mais qu'est-ce qui se passe pour que ça fonctionne pas ça dysfonctionne et qu'est-ce qu'on peut changer qu'est-ce qui m'appartient finalement dans ce conflit ou qu'est-ce qui appartient à l'autre là c'est toujours un peu délicat parfois on a aussi peut-être besoin d'être accompagné ou d'avoir un regard extérieur et puis c'est vrai que si une personne elle nous dit qu'elle veut pas du tout elle veut plus nous parler à un moment donné c'est aussi important de pouvoir respecter aussi parce que quelque part elle pose une limite et puis on peut continuer de prier puis d'être dans une sorte de foi confiante que peut-être un jour il y a quelque chose qui va se passer et puis qu'on pourra se revoir et puis en pensant à ça je me suis dit c'est vrai qu'il y a tellement d'exemples dans la Bible moi je pensais à Jacob et Esaü quand il lui a volé sa promesse sa bénédiction quand son papa il allait mourir puis on peut bien imaginer qu'Esaü il était tellement en colère qu'il avait vraiment envie de faire du mal à son frère puis Jacob il a dû fuir mais il a fui tellement loin chez la banche sans l'oncle qu'il n'a pas vu pendant des années il a eu le temps d'avoir une femme une deuxième femme la servante de la première femme la servante de la deuxième puis avoir plus de dix enfants donc pendant toutes ces plus de dix ans il n'a pas vu son frère et quand il est revenu il y a eu besoin de tout un processus intérieur dans la prière il y a eu tout un combat et ça n'a pas été si simple et heureusement Esaü il a vraiment accueilli son frère il était content de le revoir mais ce n'était pas évident non plus ni pour l'un je pense ni pour l'autre de savoir est-ce que vraiment entre temps avec ce temps qui s'est passé ça s'est calmé la relation et puis il y a aussi Joseph et ses frères Joseph on sait l'histoire il a été à un moment donné ils étaient tellement jaloux ses frères de lui qu'ils l'ont vendu il est devenu esclave donc tout d'un coup il a dû partir il a été vendu en Égypte il était dans un autre pays un autre contexte il n'était plus rien quelque part il n'avait plus de droit et là il était acheté alors heureusement il était chez Potiphar on pourrait dire c'était quand même pas n'importe qui qui l'a acheté mais quand même toutes ces années où il était loin de sa famille et après il a fini encore en prison pendant des années qui est presque oublié jusqu'au jour où finalement parce que Dieu lui donne de révéler les rêves il est appelé aussi par Pharaon je vous fais un gros résumé et plus tard ses frères viennent parce qu'il y a la famine donc pendant toutes ces années des fois je me dis moi aussi j'ai eu parfois des moments où il y avait certains de mes frères que j'avais presque plus de contact avec eux puis des fois ça m'encourageait je me suis dit mais voilà il y a aussi des histoires dans la Bible où on voit que même parfois entre frères et sœurs il n'y a pas de lien il n'y a plus de relation mais si on continue d'espérer et de prier Dieu il peut aussi conduire les choses il peut aussi faire qu'à un moment donné les choses elles vont évoluer elles vont bouger et si on reste soi-même ouvert à reprendre contact je crois qu'il y a aussi des possibilités mais ça ne nous appartient pas toujours et puis parfois c'est vrai que il y a la personne peut-être elle meurt ou on ne sait pas ce qui se passe ou des gens partent et on n'a plus vraiment de contact mais en tout cas on les porte aussi dans notre cœur alors quelle est la valeur de la personne humaine et puis qui c'est qui définit finalement notre valeur est-ce que c'est nous-mêmes l'être humain est-ce que c'est les philosophes les juristes alors avant de regarder un peu dans la Bible j'ai été regardée justement sur Internet puis j'ai trouvé une définition c'est un cabinet d'avocats en France à Paris qui nous dit mais une définition donc juridique mais je trouve c'est intéressant la définition de la dignité est délicate parce que c'est finalement notre valeur ça serait notre dignité elle varie en fait d'un pays même à un autre et même au sein de l'Union Européenne le principe de dignité permet de poser juridiquement la valeur des êtres humains il indique comment on doit être traité ou pas certaines personnes dignement pour un être humain signifie humainement on est censé traiter les gens humainement alors un être humain c'est ni plus comme un dieu on ne doit pas traiter comme un dieu ni moins on n'a pas à traiter les hommes comme un animal ou une chose et concrètement le principe de dignité exige pour reprendre la formule du conseil constitutionnel de sauvegarder la personne humaine contre toute forme d'asservissement ou de dégradation la dignité implique que la personne reste maître de son corps et d'elle-même ce qui suppose qu'elle ne se trouve pas aliénée ou asservie à des fins étrangères à elle-même donc là c'est déjà un peu quelque chose qui essaye de donner la valeur de dire voilà on n'est pas dieu on n'est pas tout puissant on n'est pas un animal mais en même temps je trouve que c'est un peu limité puis c'est aussi pour quelque part un peu nous protéger de quelque chose qui viendrait un peu nous détruire mais finalement Dieu nous donne une beaucoup beaucoup plus grande valeur que j'ai envie de dire seulement la dignité alors qu'est-ce que dit la Bible ben finalement la Bible elle nous rappelle ben quoi justement on a été créé à l'image de Dieu et puis c'est pas rien parce que si on réalise toujours plus et on apprend à connaître Dieu combien il est grand combien il est puissant combien il a déjà créé l'univers entier d'avoir cette immense grâce et privilège de pouvoir être créé à son image ben c'est pas rien c'est plutôt énormément c'est beaucoup c'est difficile même de nommer tellement la valeur de l'être humain elle est grande parce qu'il n'y a pas d'autres créatures qui ont autant de valeur qu'un être humain Dieu il a fait c'est vrai toute la nature il a fait tous les animaux mais il n'y a personne qui a autant de valeur qu'un être humain alors oui il nous a créé en plus avec amour dans sa gloire il nous a donné quelque part un corps tellement extraordinaire quand on réalise toutes les possibilités qu'un corps il peut avoir qu'il s'auto guérit quand il y a même juste une petite égratignure il y a tellement de choses que le corps que les os ils continuent à grandir jusqu'à un certain stade tout ce qui se passe même dans le ventre d'une femme pendant le temps de la grossesse c'est extraordinaire tous les médecins ils arrivent pas encore à tout comprendre ils voient ils essayent d'étudier mais le corps humain et puis toutes les facultés que Dieu nous a données ça nous dépasse puis c'est vrai que c'est aussi tellement important de se rappeler que notre valeur elle dépend aussi du fait que Jésus lui il est venu le fils de Dieu il est venu sur la terre pour nous pour nous sauver donc ça aussi c'est la plus grande valeur qu'on a c'est que finalement le sang de Jésus c'est ce qui aussi nous rappelle que Dieu il nous aime tellement qu'il est prêt à envoyer son fils qu'il est prêt et que Jésus il a été prêt à aller jusqu'au sacrifice pour nous pour justement qu'on puisse rester en vie qu'on puisse recevoir la vie éternelle qu'on puisse être restauré qu'on puisse retrouver ce lien avec le Père et qu'on puisse être purifié de tous nos péchés donc notre valeur elle est vraiment vraiment immense et Dieu nous aime tellement qu'il veut juste qu'on puisse être en lien avec lui et quand on pense à tout ce qu'il a fait pour nous on réalise à quel point il nous aime et à quel point il aimerait vraiment qu'on puisse rester dans ce lien avec lui mais finalement pour l'éternité c'est ce qu'il nous propose alors c'est vrai que même en pensant aussi à Jésus pour tout ce qu'il a fait aux gens qui étaient là autour de lui à quel point il les a aimés qu'il a pris le temps pour les enseigner qu'il a pris le temps pour les guérir pour les écouter pour leur donner une parole pour les relever pour les délivrer c'est vrai là on voit à quel point il nous aime et puis il nous donne de la valeur et puis dans les dix commandements il y a vraiment aussi ces textes qui nous rappellent honorer ses parents ne pas tuer et puis même Jésus va plus loin il dit mais si on commence à vouloir insulter quelqu'un c'est presque déjà vouloir le dénigrer le tuer il dénonce ce côté un peu de dépersonnalisation ça permet aussi de démasquer des fois dans certaines sociétés dans certains pays les idéologies comme ça totalitaires et déshumanisantes et d'ailleurs j'ai trouvé aussi un texte du pape en 2018 il résumait comme ça il disait mais l'insulte-tu donc c'est aussi important qu'est-ce qu'on dit à l'autre et comment on utilise notre parole est-ce que c'est pour relever ou est-ce que c'est pour faire du mal les relations c'est aussi prendre soin des plus faibles et on est vraiment encouragé dans la Bible il y a plusieurs textes qui en parlent et on peut se poser la question c'est vrai est-ce que la valeur d'une personne réfugiée, handicapée pauvre ou abandonnée est-ce qu'elle aurait moins de valeur que nous la réalité c'est plutôt que ces personnes elles se trouvent dans des situations de grande vulnérabilité de précarité elles ont vécu des pertes des déracinements et puis en fait ça n'en va absolument rien à leur valeur je pense qu'on vous a déjà tous expliqué aussi l'idée d'on prend un billet de mille on le chiffonne on le salit mais quand on le rouvre c'est toujours un billet de mille et puis nous on vaut beaucoup plus qu'un billet de mille mais quel que soit ce qu'on vit et si on vit dans des temps difficiles ou si tout d'un coup on devient réfugié parce que voilà dans notre pays il n'y a plus assez d'eau il y a la famine ou il y a différentes choses notre valeur elle reste la même mais c'est vrai que malheureusement quand on voit comment on traite les réfugiés on n'a pas l'impression que ces gens quand on voit qu'ils traversent soit la Manche soit la Méditerranée on en prend soin tout autant que nous alors c'est vrai ces personnes elles ont autant de valeur que nous et puis il y a plusieurs textes qui en parlent tu ne maltraiteras point l'étranger tu ne l'opprimeras point car vous avez été étranger dans le pays d'Egypte où tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin si tu les affliges et qu'ils viennent à moi j'entendrai leurs cris ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins ça c'était déjà dans l'Exode et dans le Nouveau Testament on voit aussi qu'à un moment donné Jésus il utilise aussi un peu une parabole pour dire est-ce que des fois si vous avez vu quelqu'un de malade ou faim ou étranger si vous lui avez donné à manger ou à boire c'est aussi à moi finalement que vous l'avez fait et quelque part si on prend soin d'un des plus faibles Jésus il nous dit mais c'est aussi à moi en fait que vous le faites il nous encourage à prendre soin aussi des gens qui sont plus faibles et qui sont dans des situations de vulnérabilité dans la relation c'est aussi important la justice et la vérité Dieu c'est vrai qu'il est juste et puis il se présente aussi comme le défenseur des victimes d'injustice le psaume de 94 il nous dit mais qui me défendra contre ces gens malfaisants qui prendra mon parti contre ces fauteurs de malheur si le Seigneur ne m'avait pas secouru je ne serais pas loin du pays du silence pas loin de la mort quelque part et puis c'est vrai que même dans Miché il nous demande de pratiquer la justice la justice c'est aussi l'équité mais c'est pas seulement le commerce équitable parce que finalement la non-assistance aux pauvres ou aux étrangers quelque part c'est mis au même niveau que le vol ou le mensonge dans l'évitique et puis même déjà les prophètes dans l'Ancien Testament ils dénonçaient les injustices il y en a plusieurs donc Esaïe Jérémie Amos Malachi déjà à cette époque donc ils dénonçaient les injustices sociales donc il y a un lien c'est vrai entre justice et la vérité et puis c'est vrai que dans l'avant-dernier commandement justement il s'est dit mais qu'il dénonce les faux témoignages et les relations mensongères la solidarité ça je crois que c'est aussi un point important dans les relations comment continuer finalement d'être solidaire et puis voilà quand quelqu'un nous tend la main ne pas refuser de pouvoir aussi donner quelque chose souvent c'est vrai qu'on a beaucoup de comment dire de freins de se dire ah mais est-ce que peut-être c'est des personnes qui sont en réseau qui cherchent vraiment à mendier mais je trouve c'est toujours difficile de se dire mais est-ce que vraiment Seigneur tu m'appelles à donner quelque chose et peut-être pas de l'argent mais peut-être à manger et je crois que ça c'est vraiment important Dieu il n'est pas seulement juste mais il est aussi aimant et compatissant et puis de pouvoir aussi avoir un cœur pour les gens qui sont dans des situations de pauvreté puis c'est vrai que Jésus nous a montré cet exemple parce que lui il est venu enlever beaucoup de murs de séparation entre par exemple les ethnies entre les sémaritains et les juifs entre les genres les hommes et les femmes entre les cultures entre les différents statuts sociaux les esclaves vers les hommes libres puis les différents âges ça reprend ce texte de Galate 3, 28 qui nous dit mais vous tous en effet vous avez été unis au Christ dans le baptême et vous avez ainsi revêtu la manière d'être du Christ il n'y a plus ni juif ni païen il n'y a plus ni esclaves ni citoyens libres il n'y a plus ni hommes ni femmes en effet vous êtes tous un unis à Jésus Christ c'est vrai qu'en tant que chrétien Dieu nous appelle à être un et c'est plus quelque part toutes nos identités ou nos étiquettes on pourrait dire qui comptent mais le plus important c'est notre union avec le Christ et qu'on forme son corps l'Église la paix ça c'est aussi un ciment j'ai envie de dire des relations et c'est ce que Dieu nous appelle aussi à vivre c'est vrai qu'on pourrait se rappeler aussi que justement dans l'Ésaïe 9-5 qui annonce cet enfant à naître là Jésus mais il est aussi présenté comme le prince de la paix et déjà dans Jérémie les juifs ils étaient déportés ils étaient invités à rechercher la paix de la ville et Paul aussi il demande de prier de prier en faveur des autorités de la ville pour que la paix soit aussi dans la ville et on peut reprendre ce texte à Timothée 2 donc en tout premier lieu je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes des prières des supplications et des remerciements pour tous les êtres humains prions pour les rois et pour toutes les personnes qui détiennent l'autorité afin que nous puissions mener une vie tranquille paisible respectable dans un parfait attachement à Dieu voilà ce qui est beau et agréable à Dieu notre sauveur donc ça c'est aussi important dans nos relations alors voilà le deuxième point qui sera peut-être un peu plus court je ne sais pas combien de temps il me reste Serge 5 minutes 5 minutes ok il faut qu'il soit un peu plus court mais j'ai pris beaucoup de temps pour peut-être la première partie alors les relations hommes-femmes dès la création j'en ai parlé la dernière fois aussi Dieu c'est vrai il crée l'homme il crée la femme et puis il les crée à son image et en même temps il les différencie un homme il a certaines caractéristiques une femme elle en a d'autres et puis c'est vrai que la femme elle est assonnée à partir de l'homme mais quelque part elle est dans le but d'être son alter ego son vis-à-vis c'est pas parce qu'il y en a un qui serait supérieur à l'autre je vais revenir aussi sur ce point là mais chacun a ses j'ai envie de dire ses qualités ses dons ses caractéristiques et en même temps Dieu il nous a fait chacun à l'image à son image alors le couple c'est déjà un peu la première petite communauté puisque comme on l'a vu déjà l'homme c'est pas bon qu'il soit seul et puis c'est vrai que c'est possible de vivre seul je crois qu'il y a quand même on sait beaucoup de célibataires et puis à un certain âge il y a aussi beaucoup de femmes veuves parfois des veuves aussi mais quelque part c'est vrai vivre à deux ça apporte aussi beaucoup c'est enrichissant permet le partage le soutien c'est vrai aussi finalement la sexualité de donner naissance à une génération suivante mais Dieu n'a pas voulu finalement qu'on se suffise à nous-mêmes il n'a pas voulu un être justement androgyne et vraiment il dénonce ça et c'est pour ça qu'il nous a fait vraiment différents pour qu'on puisse quelque part se compléter qu'on puisse regarder en l'autre quelqu'un d'autre que nous-mêmes et puis la sexualité c'est vrai que ça ça rend nécessaire ce être avec on ne peut pas par soi-même tout seul maintenant c'est vrai qu'avec les dons de spermatozoïdes ou d'autres choses on peut aussi quand même faire des enfants mais quelque part il faut toujours quelqu'un qui a donné aussi même le sperme donc quelque part Dieu a voulu qu'on soit deux et qu'on forme un couple et que ça puisse être depuis là qu'on développe cette relation quelle relation dans le couple alors c'est vrai que voilà il y a d'abord eu l'homme qui a été créé et puis après la femme Dieu a pris la côte de l'homme pour la créer mais quelque part c'est vraiment pour être justement un vis-à-vis il n'y a pas une idée de hiérarchie de supérieur c'est comme justement dans la Trinité c'est vraiment un partage où on peut s'enrichir l'un et l'autre et c'est vraiment suite à la chute mais malheureusement qui est arrivé très tôt même avant les premiers enfants d'Adam et Ève qu'il y a eu le péché qui est arrivé mais c'est vrai que ça transforme toutes les relations avec cette domination ces menaces avec tout ce qui se passe et puis avec toutes les tensions qui peuvent être vécues et puis un couple c'est aussi un peu toute une étape de passer de la vie avec ses parents au couple et l'union entre l'homme et la femme est située dès le début de l'humanité puisqu'il y a ces trois grandes étapes l'homme quitte ses parents il se sépare de sa famille il devient quelque part adulte il s'attache à sa femme et ensuite ils font qu'un et il y a un peu comme ça alors aujourd'hui c'est pas toujours vécu comme ça parfois il y en a ils commencent par le 3 la sexualité après ils quittent les parents et après ils s'attachent donc c'est vrai que ça questionne aussi de se dire comment est vécu encore ce que finalement Dieu nous a demandé depuis la genèse depuis le début de l'humanité mais c'est je pense que c'est vraiment à chacun de se poser la question et de retrouver le sens finalement de l'importance de ces trois étapes parce que quand on quitte c'est là qu'on devient aussi plus mature qu'on devient responsable qu'on a le temps de réfléchir mais qu'est-ce qu'on veut s'attacher ça demande aussi tout d'un temps ça demande aussi d'apprendre à connaître l'autre personne de partager de s'ouvrir de partager ses rêves et puis après et de tout ce qu'on a envie de vivre ensemble de sa foi et puis être un ben voilà ça c'est quelque part le cadeau aussi que Dieu nous fait de pouvoir vivre cette sexualité de pouvoir vivre l'intimité de pouvoir vivre le partage que ce soit à tous les niveaux que ce soit financier social intellectuel de pouvoir aussi s'enrichir l'un et l'autre je trouve que c'est une grâce aussi que Dieu nous a créé comme ça qu'on puisse vivre aussi cette union comme quelque part lui aussi veut être unie aussi à son église et à nous par rapport aux relations je me suis dit c'est vrai j'avais envie de vous inviter alors c'est pas une prédication mais quand même de réfléchir à juste peut-être une personne une relation que vous avez que vous aimeriez peut-être améliorer ou demander à Dieu voilà quelle relation tu aimerais que je change avec une personne est-ce qu'il y a justement quelque chose qui a quelque chose à changer montre-moi Seigneur une des relations parce qu'il y en a tellement on peut pas travailler toutes nos relations en même temps mais moi je vous invite à réfléchir et puis à demander à Dieu ben voilà est-ce qu'il y a une relation Seigneur que tu aimerais que je me rapproche peut-être de quelqu'un que je prenne plus soin de prendre des nouvelles de telle ou telle personne ou voilà ça peut être à différents niveaux ou est-ce qu'il y a des tensions ben qu'est-ce que je peux faire pour peut-être améliorer cette relation mais voilà c'est un survol alors franchement ce thème il est immense on peut pas traiter tout le couple toutes les relations en aussi peu de temps mais ça donne un petit peu quelques bases j'ai envie de dire de ce que Dieu aussi aimerait qu'on puisse vivre